... J'ai commencé ce travail sur les indésirables après avoir écrit un livre sur le camp d'Émile à Aix-en-Provence, c'est le camp qui est connu maintenant qui s'appelle le camp d'Émile et j'ai édité un livre sur le camp d'Émile grâce à l'association philathéique d'Aix-en-Provence dont son président M. Romero est ici présent mon lègue de bras, c'est beau merci et qui m'a aussi édité les autres livres par la suite donc je m'étais rendu compte quand j'avais travaillé sur le camp d'Émile qu'il y avait énormément d'internés civils qui avaient été gardés et internés en France je ne comprenais pas toujours bien pour quelles raisons et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce sujet donc j'étais d'autant plus étonné de constater que l'on avait internés administrativement aussi des civils français sous la Troisième République et que c'était déjà à partir de novembre 1939 donc bien avant ce qu'on a connu avec le régime de Vichy l'internement des civils sous Vichy est connu et aussi celui de l'internement à la Libération des collabos et des marchés noirs mais sous la Troisième République du président Albert Lebrun et du gouvernement d'Aladier c'est beaucoup moins connu et c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses alors le terme indésirable c'est un terme qui a été utilisé par l'administration et c'est un terme administratif que l'on retrouve écrit dans les décrets-lois de l'époque en 1938 c'est écrit tel quel ce terme désigne en fait des civils je dis bien des civils suspects ou dangereux pour l'administration ce ne sont pas des prisonniers de guerre évidemment ni des réfugiés qui sont libres d'aller et venir je m'entends ces personnes suspectes sont placées dans des camps administrativement c'est à dire par décision du préfet et ces personnes sont gardées par des militaires en 1939 40 puisque le rôle était très clair entre le préfet qui prenait la décision et les militaires qui étaient en charge de la garde et du suivi des camps et bien sûr par la suite par la police ou la gendarmerie ou des gens embauchés tels quels pour garder donc des gardiens par l'administration de Vichy et cet internement ne passait donc pas par un juge c'est clair et l'interné ne pouvait pas faire appel à un avocat donc c'est vraiment très particulier beaucoup ne savaient pas pourquoi même ils étaient internés donc il faut distinguer je vais mettre en route quand même mon truc voilà il faut distinguer il faut bien distinguer les trois les trois catégories de périodes donc la troisième république qui va de septembre 39 je la fais démarrer à septembre 39 bien sûr c'est avant à juin 40 l'état français de juillet 40 à 44-45 selon les régions et la libération à partir de juillet 44 donc les camps vont parfois être les mêmes alors que les objectifs d'internement et les populations visées sont différentes ce qui complique évidemment la perception qu'on peut avoir de ces camps les appellations des camps vont alors être alors différer on va parler par moment de centres de rassemblement des étrangers de points de destination de centres d'hébergement de camps de transit de camps de concentration même le terme a été utilisé par l'armée de centres de séjour surveillé etc évidemment ça prête à confusion les lois mises en place par la troisième république vont être reprises par l'origine de Pétain presque telle qu'elle pour des raisons raciales essentiellement et à la libération pour interner l'école labo et les marchés noirs cette même loi en 38 et 39 donc pour finir de présenter le sujet ce qui s'est passé en France c'est aussi passé dans les colonies parce que la France c'était aussi les colonies donc un vaste sujet alors pour essayer d'aller à l'essentiel j'ai séparé la présentation avec une partie nationale pour vous faire prendre conscience du volume des internements au niveau national et expliquer aussi les textes qui sous-tendent cet internement administratif et la partie régionale avec l'Aude mais aussi plus généralement la région dans laquelle est l'Aude donc c'est plutôt le Languedoc-Roussillon puisque selon les périodes dans le régime militaire tout fonctionnait par région militaire donc on verra dans les cartes on voit très bien les régions militaires et les camps concernaient les 4 ou 5 départements de la région militaire donc il y avait un camp par région etc. et sous le régime de Vichy parfois ça a été aussi la région administrative puisque les régions ont été créées début 41 par le régime de Vichy donc voilà donc on va essayer d'avancer donc je vais traiter les événements donc c'est la période 38-40 c'est les Espagnols donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé mais vous connaissez bien puisque vous êtes concerné particulièrement dans cette région les Allemands les Italiens et les Français dans cette période là ensuite on va passer à la période de Vichy donc on va interner dans la zone occupée pardon les Anglais dans un premier temps dans un deuxième temps quand les Américains ils vont avoir perd l'arbre en 1841 ils vont déclarer la guerre donc à l'Axe au pays de l'Axe et donc les Américains vont être internés aussi dans la zone occupée quand les Allemands envahissent la zone non occupée dite libre on va interner aussi ces Anglais et ces Américains les Juifs bien sûr les communistes les nomades et j'ai traité les GTE de la zone non occupée dite libre puisque c'est une forme de travail obligatoire différent du Estim et ensuite les camps de la Libération donc ça fait beaucoup de choses donc si on reprend la Troisième République la période militaire donc il va y avoir une loi sur les étrangers c'est cette loi qui va déterminer déjà l'internement administratif des étrangers elle date de 1938 donc c'est les décrets de loi du 2 et 14 mai 1938 et le décret de loi du 12 novembre 1938 qui si vous voulez ce qu'il faut savoir c'est que le préfet pouvait prendre un arrêté d'expulsion vers l'anglais enfin pas l'anglais mais disons les allemands par exemple s'il les jugeait dangereux pour arrêter d'expulsion seulement le problème qu'avait le préfet c'est qu'il ne pouvait pas les expulser parce qu'il ne pouvait pas les renvoyer dans leur pays donc du coup ils ont créé la loi du 12 novembre 1938 pour créer des centres d'internement c'est cette loi là qui détermine en fait les centres d'internement alors le premier centre d'internement c'est le centre spécial d'internement de Ryoko qui ouvre en janvier 1939 donc bien avant la déclaration de guerre vous voyez c'est marqué centre de rassemblement des étrangers de Ryoko par monde cette lettre là est datée du 12 décembre 1939 donc on visait essentiellement les dangereux espagnols c'est la population qui a été internée en premier à Ryoko donc ensuite je continue il va y avoir un décret loi du 12 avril 1939 qui va obliger les étrangers âgés de 20 à 48 ans donc c'est en âge d'aller à l'armée en fait bénéficiaires du droit d'asile d'exécuter des prestations militaires ce qu'il faut savoir c'est que les français de façon générale ou les politiques peut-être à l'époque considéraient que tous ces étrangers qui étaient en âge d'aller à l'armée devaient faire quelque chose pour la France et c'est pour ça qu'on décide de les obliger à exécuter des prestations militaires c'est à dire de travailler pour le compte de l'armée ils n'avaient pas le droit de tenir un fusil par contre ils travaillaient pour le compte de l'armée et ça a été le cas des espagnols à partir de l'instruction du 20 avril 1939 où on va créer des compagnies de travailleurs espagnols de 250 hommes que vous connaissez certainement ici d'avril 1939 à mai 40 il va y en avoir 258 qui vont être créés du numéro 1 à 258 on les a toutes répertoriées dans mon livre et on les a toutes répertoriées aussi les lieux où elles ont été parce qu'il faut savoir qu'elles ont bougé l'armée les a fait bouger un peu même beaucoup et il y en avait 30 en Algérie et au Maroc puisqu'il y avait des espagnols qui avaient fui en Algérie à cette époque-là environ ça représente 65 000 personnes quand même donc pendant cette période-là donc ensuite je vous ai j'ai fait une carte dans le tome 1 sur ce qu'est-ce qui s'est passé sur ces compagnies de travailleurs espagnoles c'est pas très compliqué on va pas détailler compagnie par compagnie bien sûr mais vous voyez alors attendez je vais essayer de voir si j'arrive à me servir encore de mon vol là vous avez les transferts en 1939 en jaune en fait tous les camps qui sont là qui ont accueilli les espagnols je vais pas faire le détail tout de suite on va envoyer ici en jaune donc en 1939 on va envoyer toutes ces compagnies sur la façade est de la France face à l'Italie pour faire des travaux d'ouvrages d'art et on va en envoyer un petit peu sur la 4ème 5ème et 6ème armée et un petit peu dans le nord et ensuite en 39 en 40 on va en envoyer un petit peu mais pas beaucoup en fait il y a eu 118 compagnies sur les 258 il y en a eu 118 qui sont montées je dirais sur le front sur les fronts en fait pour faire des ouvrages d'art pour l'armée ce qu'il faut savoir c'est qu'en janvier et février 40 toutes ces compagnies qui étaient dans le sud de la France pour travailler sur la frontière italienne ont été remontées sur le nord et l'est de la France ce qui explique que lorsqu'on essaye de suivre ces compagnies il y a beaucoup de changements dans les lieux pour ces compagnies les autres compagnies j'ai pas voulu les mettre sur la carte parce que ça allait fausser l'explication vont travailler pour le compte de l'armée donc à partir des numéros 120 etc essentiellement dans les régions où on a des poudreries et des choses comme ça donc ils vont travailler ils vont pas être sur la zone des armées ils vont être à l'arrière à l'arrière du front en fait ok donc ça c'est la grande explication pour les espagnols donc or ici il y a une compagnie espagnole proprement dite c'est au camp de Brab la 226ème je vais vous dire deux mots dessus et il y en a une autre à Rivelle dans l'autre mais c'est pas une compagnie d'espagnols ce qu'il faut savoir c'est que les compagnies de travailleurs qu'on appelle CTE communément espagnoles parce que l'origine du mot vient d'espagnol ont été transformées en avril années 40 pour devenir des compagnies de travailleurs étrangers pourquoi ? parce que toutes les compagnies j'en parlerai après tous les prestataires allemands qui vont être mis au travail pour le compte de l'armée aussi vont prendre la numérotation de 300 à 325 ou 328 et là ici c'est une compagnie de travailleurs allemande allemande autrichien etc c'était les ressortissants de l'empire allemand en fait je rappelle que en dehors le fait de faire travailler les gens je rappelle que les besoins de la France étaient extrêmement importants puisque tous les jeunes en âge de travailler étaient au front or la main d'oeuvre au travail représentait énormément d'enjeux enjeux dans les mines pour se chauffer pour le charbon etc enjeux dans l'agriculture et bien d'autres donc la France avait besoin de ces gens là aussi donc sur la sur la 226ème CTE je rappelle que en fait c'était une compagnie qu'on appelait la BOC boulangerie ouvrière de campagne cette compagnie a été créée en avril 1939 en fait c'était un centre de fabrication de pain pour tous les camps de la 16ème région militaire donc il y avait 7 boulangeries avec chacune 5 à 6 fours et chaque four produisait 100 kilos de pain ce qui veut dire que quand ils fonctionnaient jour et nuit ce qui est arrivé ils arrivaient à produire jusqu'à 50 tonnes de pain donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance qui pouvait sortir en 24 heures cela nourrissait 142 000 personnes et du 1er novembre ça c'est des travaux qui ont été faits ici et qui sont dans le livre qui est publié aux archives départementales réfugiés espagnol dans l'Aude du 1er novembre 1939 donc novembre 1939 jusqu'à juillet 1940 il y a eu 1510 tonnes de pain de produites 1510 ça représente 10 trains de 30 wagons pour vous donner une importance donc elle a eu un rôle important cette compagnie et on va la retrouver par la suite après puisque les compagnies de travailleurs espagnoles s'arrêtent lorsque il y a l'armistice et vont être recréés d'autres groupes de travailleurs étrangers c'est ce qu'on appelle les groupes de travailleurs étrangers après ça et donc je vous expliquerai un tout petit peu tout à l'heure donc voilà sur donc ça je viens de vous le dire et sur la 311ème CTE donc c'est en fait elle venait en juillet elle est venue en juillet 40 du collège des espécis de Montpellier où la compagnie de prestataire allemande était là-haut elle est transférée le 31 août au camp de Saint-Antoine à Albi donc voilà on a retrouvé des cachets des différentes compagnies donc le camp de Bram donc il est situé près du château de Valgros appelé aussi camp du Pignet donc vous trouvez ici le château de donc ici vous trouvez Bram ici vous trouvez le château de Valgros et le lieu-dit le Pignet donc le camp devait se situer par ici ce camp de Bram évidemment est un camp important pour la région puisque là j'ai repris le plan qui est aux archives départementales c'est juste pour nous montrer l'importance du nombre de bâtiments qui ont été construits très rapidement le camp de Bram c'est 170 maisons enfin baraques en bois sur 17 hectares 15 000 personnes ça a été construit en 20 jours vous voyez ici le début des travaux 5 février 1939 3 semaines de délai c'est évidemment des charpents préfabriqués qui sont montés mais c'est quand même un énorme travail le camp de Bram est quand même un peu rudimentaire puisque les lavabos c'était simplement deux planches de bois et on faisait couler de l'eau et les gens se lavaient par exemple pour ça donc c'est ça n'a pas été des conditions idéales sur le plan sanitaire même si on dit que c'était un camp qui a été bien construit etc ce n'est pas des camps qui étaient prévus pour durer en tous les cas ensuite le camp pardon le camp je vais y arriver voilà le camp de Bram est fermé le 15 janvier 1941 donc il est fermé très rapidement et donc il n'est pas utilisé en fait par l'origine des vichy nucléaires donc les allemands donc il faut savoir que lorsque on déclare la guerre déjà 1er septembre 1939 c'est l'invasion de la Pologne par l'armée allemande le 2 c'est la mobilisation générale le 3 septembre on déclare la guerre avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne et dès le 4 septembre on convoque tous les allemands ressortissant environnement donc une première fois le 4 septembre pour ceux âgés de 17 à 50 ans et de 50 et à 65 ans le 11 septembre donc on va convoquer ces hommes là parce que on les considère comme suspects c'est des ennemis de la France on veut faire le tri dans ces gens là la deuxième raison c'est qu'on veut les faire travailler toujours la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure c'est à dire qu'on a besoin de main d'oeuvre et donc sur la base du volontariat et ils doivent passer avec le conseil de révision pour savoir s'ils sont aptes ils peuvent basculer dans des compagnies de prestataires des compagnies de prestataires donc il va y avoir des camps des compagnies qui vont être créées avant la définition officielle c'est pas vrai avant la définition officielle de compagnies de travailleurs étrangers et donc ça va se mettre en route grosso modo selon les camps environ vers novembre dès novembre 1939 il y a déjà des compagnies qui travaillent et on va séparer les autres qu'on va appeler internets civils à partir de janvier 1940 à partir de janvier 1940 les militaires ont demandé à ce qu'on sépare les internets civils des prestataires donc les camps vont être séparés on verra après ce que ça va donner donc parce qu'ils souhaitaient ne pas mélanger les gens donc ensuite lorsque l'armée allemande envahit la France donc il y a des gens qui vont être libérés il va y avoir pas mal de libérations parce que les militaires vont recevoir enfin des instructions par la directive du 21 décembre 1939 donc pendant 4 mois grosso modo on va essentiellement libérer que des gens qui ont soit des enfants français ou qui sont mariés des français ou des françaises puisque c'est des hommes donc c'est que les seuls cas d'exception à partir du 21 décembre ils vont recevoir des instructions par l'armée pour libérer essentiellement les gens de plus de 55 ans et les Sarrois les Autrichiens etc par contre ils vont garder toujours les hommes âgés entre 20 et 48 ans et il va avoir une troisième convocation des allemands en septembre 1940 aussi dans la zone libre dites non occupées donc en septembre tous les tous les tous les tous les les camps de rassemblement vont recevoir des instructions pour après envoyer à Gurs pour la mi-octobre 40 tous les allemands et les femmes alors là ce que j'ai pas précisé c'est que on en mai 40 quand l'armée allemande en vieille la France on les réinterne ceux qu'on avait libérés on va interner les femmes toutes les femmes vont être envoyées à Gurs à côté de Pau et il va y avoir à peu près presque 10 000 femmes 9700 et quelques qui ont été comptées par Claude Larri donc énormément de femmes et les femmes qui étaient réfugiées qui étaient arrivées en France avec leurs enfants et bien elles vont aller dans le camp de Gurs avec leurs enfants alors j'ai juste mis la carte comme ça pour vous montrer simplement que vous voyez on a deux types de camps sur cette carte en jaune par exemple je prends Poitiers c'est le centre de rassemblement des étrangers donc des allemands en septembre 1900 parce que là on est en septembre 1939 donc en septembre 1939 pardon Poitiers et vous avez ce type de camp qui est le point de rassemblement en fait le point de destination le point de destination pour les militaires c'est le centre de rassemblement régional donc les gens étaient généralement gardés environ 15 jours à trois semaines à Poitiers et on les envoyait après au camp du Richard qui était le point de destination c'était la destination finale de ces gens là c'est là dans ces camps là qu'on faisait le tri entre les suspects et les mauvais les bons et les mauvais donc on a trouvé 132 points de rassemblement centre de rassemblement des étrangers et 33 points de destination ça représente donc 164 camps qui ont la même fonction quand même même s'il y en a qui est un rassemblement régional alors que jusqu'à maintenant dans la dernière carte parue il y en avait 86 si je me souviens bien dans la carte de M.P. Jansky donc ça représente 15 000 hommes 10 000 femmes 6 000 allemands alors dedans il y a 6 000 allemands venant de Belgique ce qu'il faut savoir c'est que en mai 40 les réfugiés belges arrivent en France évidemment poussés par l'armée allemande et il va y avoir 6 000 allemands qui s'étaient réfugiés en Belgique qui vont se retrouver en France et qui vont atterrir dans les camps en particulier le camp de Saint-Cyprien ce qu'il faut savoir aussi c'est que en octobre 40 je l'ai mis là c'était pour simplement finir sur les allemands en octobre 1940 il y a 8 000 expulsés d'Allemagne donc du bas de Württemberg de la Sars et d'un troisième troisième région dont j'ai perdu le nom qui vont être expulsés d'Allemagne parce que juifs là on est déjà dans la mécanique raciale mais jusqu'à maintenant les militaires ils ne comptabilisaient pas les juifs j'ai vu plusieurs rabbins qui demandaient la liste et le nom des juifs ils n'avaient aucune instruction pour le faire et ils ne le faisaient pas donc à partir de ce moment là on commence les 8 000 allemands ce ne sont que des juifs dans ceux qui sont là dans les 15 000 hommes par exemple bien sûr qu'il y avait des juifs qui fuyaient le régime d'Hitler mais il y avait d'autres personnes il y avait des intellectuels il y avait des peintres qui Hitler ne voulait plus l'art dégénéré donc tout ça tous ces des journalistes il y avait aussi beaucoup d'intellectuels mais aussi des commerçants etc donc il faut bien voir qu'il y a toute cette période là avec les allemands qui s'est fumée le problème qu'il y a eu par rapport à un camp comme Bram qui était déjà au dessus en termes de qualitatif que ce qui s'est passé là c'est que les militaires ils vont réquisitionner n'importe quel bâtiment presque c'est à dire des bâtiments qui sont réquisitionnés c'est des usines désinfectées des écoles des fois c'est des tentes qu'ils mettent en place etc donc des conditions sanitaires qui vont être épouvantables donc je vais faire gérer je suis fâché ce soir avec les boutons donc par exemple vous avez on avait droit enfin les militaires distribuaient 5 kilos de paille par internet donc c'était même pas les paillasses mais rien c'était la paille donc que ce soit le camp des 1000 que je connais bien ou d'autres au départ ils ne dormaient que sur de la paille l'eau courante c'était pas si courant que ça je connais plusieurs camps où les gens allaient chercher l'eau au seau ou bien on leur amenait une citerne qui était remplie tous les jours les WC j'en parle pas comme je prends le camp des 1000 parce que vraiment je le connais bien en novembre 1939 il y avait 1800 personnes au camp des 1000 il y avait 2 WC donc qu'est-ce que font les militaires quand ils sont en campagne ils font ce qu'on appelle des feuillets donc je vais vous montrer un dessin et les repas c'était les mêmes pour les militaires que pour les gens normalement mais conditions épouvantables c'est clair c'était pas donc là j'ai retrouvé ce dessin là qui est de monsieur Hans Engel qui a écrit qui a dessiné j'ai retrouvé une trentaine de dessins de ce monsieur au camp des 1000 donc vous voyez ils sont gardés par un soldat et il y a une tranchée et on mettait une petite barrière chacun faisait ses besoins dans la tranchée et c'était souvent par disque et il y a un dialogue qui est sur ce dessin et il met en arrivant là-haut en voiture c'était le prince qui m'a serré la main et ma femme vêtue d'une toilette de Lelon était la plus belle alors ça veut dire qu'il se raconte une petite histoire il est toujours un peu humoristique ce monsieur en fait pour bien comprendre ce qu'il raconte Lelon c'était un couturier haut de gamme qui avait sa vitrine j'allais dire avenue de Matignon à Paris et qui avait habillé Marlène Dietrich d'accord je vous ai repris aussi une réplique de Leon Fauchwanger parce que Leon Fauchwanger a écrit énormément c'était un écrivain allemand qui avait réuni autour de lui beaucoup d'allemands écrivain à Saint-Larry-sur-Mer et qui y écrivait les mots suivants les mots liberté égalité fraternité étaient inscrits en lettres gérantes au-dessus de la mairie on nous avait fêté des années plus tôt les autorités nous avaient assuré que c'était un honneur pour la France de nous accorder l'hospitalité le président Émile Loubet m'avait reçu personnellement à présent on nous a incarcéré ils ne comprenaient pas on a fui le régime d'Hitler on est pour la France on est venu se réfugier en France etc et on les internait les militaires ils leur expliquaient vous n'êtes pas des prisonniers vous êtes internés mais c'est juste pour faire le tri mais quand même ils étaient dans des conditions épouvantables et vous avez Max Ernst on a retrouvé cette carte de Max Ernst écrite par Max Ernst toujours au camp des Mille on est le 1er novembre 1939 vous voyez on le retrouve ici 1er novembre 1939 il écrit à Jeanne Boucher qu'est-ce que à la galeriste à Paris c'est elle qui lui vend ses tableaux à Paris il écrit simplement ça cher Jeanne SOS Max pour se rire ça à la maison vous pouvez se poser des questions quand même donc vous voyez que malgré qu'on ne cherchait pas les juifs etc des conditions de vie très très difficiles quand même donc comment on a convoqué ces gens là et j'ai pris l'exemple de Narbonne du journal local c'est qu'on va les convoquer d'une part par des annonces dans les journaux et souvent ça paraissait le 4 pour qu'il soit le 4 à midi donc c'est un peu particulier comme méthode en plus alors là il n'y a pas de détails mais en plus on va demander vous devez amener un quart des couvertures etc alors vous ne savez même pas les couvertures et ici c'est un peu particulier parce qu'il y avait aussi une affiche qui était appliquée dans chaque mairie c'était la gendarmerie qui avait ce rôle là et dans celui-ci vous voyez contrairement aux prescriptions d'affiches relatives aux ressentances qui devaient se présenter à Carcassonne bon ça va l'écrit caserne de la justice ou de Demain-là c'est un dernier où on se présentait à Narbonne qu'est de Lorraine en fait pour l'Aude ils ont changé au dernier moment le centre de rassemblement alors vous doutez bien qu'ils ont dû retrouver un bâtiment une usine désaffectée qu'on va voir ici après et là on est sur le 9 septembre et c'était les usines redoutées à Narbonne donc c'est des usines désaffectées qu'on utilise comme ça on met la paille et puis on les garde et donc c'est quand même des conditions d'internement très difficiles alors qu'est-ce qui se passe il faut raisonner par région militaire à cette époque-là donc ici on a la 16ème région militaire elle comprend donc les Pyrénées-Orientales l'Aude l'Hérault Albi je ne m'en rappelle plus c'est Tarn merci Rodès c'est Véron et Mande c'est Lozère donc il y a eu un camp de rassemblement par département c'est très net ici et le point de destination c'est au largue tous les allemands qu'on a récupérés dans ces départements-là vont aller à au largue à au largue on va voir qu'ils vont être séparés en deux comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire entre les prestataires et ceux qui veulent rester internés civils pour l'Aude moi j'ai identifié en octobre et septembre 49 48 allemands donc ce n'est pas des grands nombres mais 48 multipliés par 6 ça fait déjà 250 personnes donc alors voilà qu'est-ce qui s'est passé en janvier 40 on va séparer en trois les ressortissants de l'Empire allemand il y a ceux qui vont être qui sont considérés comme prestataires et qui veulent être prestataires qui vont rester au largue ceux qui veulent être internés civils c'est-à-dire qui ne veulent pas être prestataires ou qui ne peuvent pas l'être parce qu'ils ont été refusés lorsqu'ils ont passé la visite médicale sont internés civils donc et ils vont être d'abord à Saint-Ponce et après on va voir à Marjol et ensuite les dangereux là on distingue les dangereux sont tous envoyés au vernet d'Ariège en Ariège c'est clair c'est vrai pour toutes les régions donc ce qui se passe donc de Saint-Ponce pour les internés civils on les envoie d'abord de hors-largue à Saint-Ponce et de Saint-Ponce on va les envoyer à Malavieille et les internés civils ont la même je dirais classification que les prisonniers de guerre c'est-à-dire qu'ils vont être dans des camps qui vont avoir droit à la Convention de Genève mais dans l'organisation militaire automatiquement on met une adresse figurée c'est-à-dire qu'on ne met plus la bonne adresse on ne met plus le bon nom donc le camp va s'appeler H16IC donc c'est le Xème camp de la 16ème région région militaire IC ça veut dire internés civils d'accord donc sous les adresses des lettres c'était comme ça que c'était écrit et ensuite concernant les prestataires je vous l'ai mis en couleur bleu clair en fait on va les utiliser dans les quatre villes qui ont des mines parce qu'on avait un besoin extrêmement important de charbon tous ces prestataires allemands vont être envoyés sur les mines donc ensuite le 22 mai puisqu'on était comme en janvier 22 mai reconvocation à Carcassonne puis transfert au camp de Braves donc c'est pour ça que je suis revenu une deuxième fois au Versy et Bessy parce que je ne comprenais pas bien ce qui s'était passé et en fait on va transférer ces gens-là au camp de Braves donc âgés de 17 à 55 ans et après de 55 à 65 ans au camp de Braves on les convoque directement cette fois le 29 mai directement au camp de Braves et donc il va y avoir 105 ressortissants en pire allemand donc déjà deux fois plus que précédemment et 26 sont libérés et 79 sont transformés à Olarg et Saint-Ponce toujours dans la même structure Olarg prestataire Saint-Ponce des internes et civiles voilà en même temps on convoque au camp de Braves les femmes âgées de 17 à 55 ans excusez-moi c'est l'affiche qui est aux archives de l'autre que j'ai trouvé aux archives de l'autre qui convoque les originaires des territoires de l'Empire allemand donc femmes de nationalité allemande et donc elles devront se munir de trois jours de vivre trois jours de vivre et du matériel nécessaire pour leur alimentation fourchette, cuillère, carves etc y compris les vivre pour avoir plus de 30 kilos de bagages donc sont exemptés de cette mesure les femmes qui produisent un certificat qui est établi par un médecin des services publics d'assistance les déclarent en état de supporter l'interne l'eau bon donc on est le 20 mai elles sont aussi convoquées au camp de Braham et il y aura une semaine après celles qui sont âgées de 56 à 65 ans il va y avoir 91 ressortissantes allemandes qui se sont présentées avec 12 enfants 64 sont libérées en plusieurs fois dans les jours qui suivent et 27 suspects sont transférés à Gurs toutes les femmes suspectes de toute la France ont été envoyées à Gurs 10 000 pour les allemands en 7040 on les reconvoque au camp de Braham parce que c'était le seul camp qui était opérationnel dans la région ils sont transférés début octobre 40 au camp de Saint-Cyprien qui est le point de destination des centres de rassemblement pour la 16ème région militaire donc la même chose que tout à l'heure au lieu d'aller au large ils vont tous à Saint-Cyprien fin octobre ils sont tous transférés au camp de Gurs ça a été vrai pour toute la zone libre non occupée dite libre et les femmes sont aussi rassemblées en fin octobre 40 pour les suspects au camp de Gurs mais ce n'est que dans la zone non occupée dite libre cette troisième convocation qui n'était pas connue à l'époque ensuite les Italiens les Italiens déclarent la guerre le 10 juin 40 rebella c'est des on va interner ces suspects ennemis de la France la même mécanique exactement la même et donc on va interner d'abord les suspects au carnet B alors le carnet B c'est le fichier S et le fichier pour qu'on soit clair c'est à dire c'était tous les suspects qui étaient fichés par l'administration du préfectoral donc on les interne par la gendarmerie etc. et la police entre le 10 et dans la nuit du 10 au 11 juin pour les autres Italiens on les convoque pour signature d'une déclaration de loyalisme donc on leur demandait de signer une déclaration de loyalisme je vais vous en montrer un exemplaire ça représente 30 à 35 000 personnes y compris les colonies et c'est aux colonies qu'il y en a le plus la déclaration de la loyaliste n'en a pas j'affiche on se revoit du serment mais c'est le sentiment de loyalisme envers la France au moment où le pays dans lequel j'ai été accueilli combat pour sauver les libertés humaines je demande à rester sous la protection de ces lois et je prends sonnellement l'engagement de répondre dans toutes circonstances à l'appel des autorités françaises et civiles et militaires on ne sait pas très bien ce que ça veut dire à la fin et là vous voyez j'ai trouvé ça dans vos archives départementales du 04 c'est un monsieur qui a refusé de signer donc il est refusé ils avaient conservé toutes les fiches individuelles et ce monsieur il fait partie des suspects il est envoyé avec les autres suspects qui avaient déjà été arrêtés la veille voilà comment ça s'est passé alors grosso modo 98% de ceux qui ont été convoqués ont signé donc il y en a très très peu qui n'ont pas voulu signer bon alors évidemment on était au départ le 10 juin on signe l'armistice 10 juin les allemands et d'abord le gouvernement français quitte Paris le 10 juin les allemands arrivent le 14 ou le 15 donc vous voyez la situation dans laquelle la France est à ce moment là et donc ces italiens qui étaient internés ils vont rester grosso modo jusqu'au mois de juillet internés donc ça va pas durer très longtemps ça va durer un mois un mois et demi sauf certains donc les dangereux qui vont être aussi envoyés au vernet d'Ariège en Ariège donc voilà les camps on a identifié 224 centres de rassemblement des italiens donc il y en a partout il y a un département qui est particulier encore plus ici c'est c'est l'Ariège c'est ça le vernet donc il y a eu 10 centres de rassemblement dans un petit département comme ça donc les rassemblements d'italiens ont été plutôt sous la responsabilité des préfets et les préfets ont moins centralisé que ce qu'avaient fait les militaires mais vous en avez partout donc il y a eu 15 à 18 000 hommes 5 000 aux colonies et 13 000 non-suspects aux colonies ce qu'il faut savoir c'est que normalement les allemands on les avait tous internés là on internait que les suspects parce que les militaires n'avaient pas le temps les volumes de population étaient trop importants on était en train de perdre la guerre on était presque à l'armistice donc ils ont simplement pris les suspects et aux colonies pourquoi allez savoir ils ont interné aussi les suspects ils étaient moins sous la pression de la guerre moins un contexte donc voilà donc les italiens dans l'aube donc internément des suspects au carnet B il y a 106 italiens qui sont arrêtés dans la nuit du 10 au 11 août et sont transférés à Saint-Cyprien il y a même eu des femmes qui étaient suspects au carnet B il y a 23 femmes suspects qui sont arrêtées et qui sont envoyées d'abord au camp de Bram et 18 à Riocro en Lozère entre temps Riocro a changé de fonction c'est comme ça les camps changent souvent et Riocro n'est plus destiné aux hommes dangereux mais est destiné aux femmes dangereuses pour toute la France donc les suspects dangereuses sont envoyés à Riocro la fiche de convoquation des italiens vous avez tous les lieux donc Carcassonne vous voyez on est convoqué par jour et par lettre Castagnolari Narbonne Lesignans Axat et Belker je ne connais pas mais voilà il y en a 2065 qui signent la déclaration de l'Oréaliste 23 qui refusent et qui sont envoyés à Saint-Cyprien vous voyez la proportion elle est quand même faible de ceux qui refusent donc ça c'est une affiche je ne sais pas où vous la retrouvez certainement chez vous aux archives les français alors ça c'est le bouquet pour moi parce que franchement quand je suis tombé là dessus je me dis c'est pas possible c'est le décret loi du 18 novembre 39 ce qu'il faut savoir c'est que le préfet va avoir la possibilité d'interner administrativement donc c'est le préfet qui décide tous les suspects français dangereux pour la défense nationale et dangereux pour la défense nationale c'est la catégorie en priorité des communistes on a interdit le parti communiste le 26 septembre 39 ils continuent évidemment communistes et syndicalistes ils continuent à faire leur propagande etc distribuer des tracts ils sont un peu contre la guerre parce qu'il y a eu l'accord entre Hitler et la sur Staline et donc on interne à partir donc là c'est la loi du 1839 donc on va les interner à partir en région parisienne de mi-décembre 39 et dans en province plutôt février et mars 1940 le temps de la mise en place des camps parce qu'il y a il y a une problématique c'est qu'il faut chercher un camp l'ouvrir le faire garder etc et les dangereux pour la sécurité publique c'est les repris de justice et gens sans aveu c'est pas mal ça ça veut dire simplement que vous étiez suspect vous aviez peut-être je ne sais pas moi je fumais du H je ne sais pas en plus sérieusement vous étiez soupçonné de vol ou de choses comme ça par la police vous passiez devant le juge le juge disait non on libère pas de preuve le préfet prenait un arrêté d'administratif d'internement derrière pour les français et donc les gens sans aveu mais ce qui est encore plus surprenant c'est les repris de justice on se dit c'est normal mais les repris de justice ils avaient été condamnés par le tribunal donc ils étaient passés devant le tribunal devant le juge avec un avocat ils arrivaient à la fin de leur peine le préfet les réinternait parce qu'ils étaient susceptibles de recommencer c'est écrit comme ça dans le cas susceptibles de recommencer il y avait des gens il y avait des communistes ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient internés là l'internement il va commencer en région parisienne en décembre 1939 donc on est en 1939 on n'est pas on n'est pas à l'ichy ni rien et on va et en province je vous ai dit février 40 fin février 40 ça commence il va y avoir 3900 français des deux catégories qui vont être internés dans cette période là donc entre on va dire le premier cms 40 donc en fait ça fonctionne comme par région militaire je vais reprendre après la 16ème région militaire qui est la vôtre mais systématiquement si je prends une région comme ici vous aviez un camp pour les dangereux pour la sécurité publique c'est les triangles jaunes et un camp bleu c'est pour les dangereux pour la défense nationale c'est les communistes généralement il y en avait un de chaque dans chaque région militaire quand il y avait trop de population ils ont créé un deuxième et les petits blancs là il faut savoir que donc le problème c'était le préfet qui décidait lorsque il y a eu les appelés qui sont partis à l'armée il y avait des suspects parmi eux donc s'ils étaient suspects pour le préfet et qu'ils arrivaient à l'armée comme ça ils étaient automatiquement mis dans un camp spécial pour pour le temps de au moins des six mois de la guerre donc dans la région vous avez de février à juin l'IMU qui va être pour les dangereux pour la sécurité publique donc c'est les reprises de justice Jean-Saint-Baseux il ouvre le 21 mars 40 il ouvre parce que le camp de Rivelle n'est pas prêt donc il vient en substitution au dernier moment et donc le vrai camp c'est le camp de Rivelle l'empris de justice sans javeu qui fin avril ouvre les reprises de justice de l'IMU vont être envoyées à Rivelle après on va voir sur la carte et dans l'héros puisqu'on fonctionne par région militaire les dangereux pour la défense nationale les communistes c'est à Serriège dans l'héros on retrouve j'ai fait la carte un petit peu de ce qui s'est passé alors c'est des fois un peu compliqué toute la région militaire on voit les reprises de justice et Jean-Saint-Baseux au départ à l'IMU et ils repassent bascule après à Rivelle donc c'est le cas pour tous les départements et Serriège c'est la même chose pour les communistes ok ça fonctionnait par région militaire parce qu'on était sous régime militaire il faut bien le comprendre une fois qu'on a compris ça on comprend les mouvements de population en fait à partir du mois de je l'ai marqué 21 avril 40 on va avoir une instruction militaire qui demande à regrouper tous ces gens dans les 56 camps que je vous ai évoqués tout à l'heure et pour la région ils vont être envoyés pour les reprises de justice à Saint-Germain-les-Belles donc c'est en Haute-Vienne à côté de Limoges et au Sableau pour les communistes en Dordogne mais ils vont avoir d'autres régions militaires puisque grosso modo il va y avoir 5 camps au niveau national dans chaque catégorie donc pour des raisons de concentration donc voilà sur cette période de 39-40 donc je voulais essayer je vous ai donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées donc vous ici vous êtes très marqué évidemment par le nombre d'espagnols qui sont arrivés mais il y a eu comme partout en France tous ces camps qui ont existé et qui ont eu une durée de vie parfois pas très longue mais ce qu'il faut savoir par exemple pour les français en particulier c'est que contrairement aux italiens ou une partie des allemands ils ne vont pas être libérés ils vont continuer sous le régime de Vichy à être internés parce que Vichy a peur des communistes etc donc l'état français je vais d'abord vous parler des botaniques parce que ça aussi c'est une chose qui n'est pas connue dans la zone occupée donc c'est dans cette zone là je rappelle que la zone occupée bon je n'ai pas pris la carte détaillée mais la zone occupée n'est pas divisée en deux enfin la France n'est pas divisée en deux elle est divisée en d'une part occupée et non occupée et d'autre part dans la zone occupée vous avez la Zincère-la-Lorraine et une partie de la Lorraine qui sont rattachées à l'Allemagne il y a le Nord-Pas-de-Calais qui est sous le régime militaire allemand de Belgique et à Paris c'est le régime militaire allemand donc de Paris et ensuite vous avez entre les deux la zone interdite merci donc on a évacué les Allemands ont évacué toute la zone interdite ils interdisent aux gens de rentrer chez eux pour une seule et simple raison ils ont en tête de reconstituer le Saint-Empire romain Germanie c'est la frontière du Saint-Empire romain Germanie on ne le voit pas ici parce que ce n'était pas l'objet je le dis en passant et donc tous ces gens là vont rester dans le sud de la France ou soit quand ils sont libérés ils sont envoyés dans le sud de la France et ils vont être mis dans des compagnies de travailleurs démobilisés c'est ce qui explique ces travailleurs démobilisés qui vont être beaucoup dans les régions comme les vôtres et donc mais c'est des français alors pour venir aux Anglais donc dès le mois de juillet 40 les Allemands récupèrent tous les Anglais qui vivent sur le territoire de la zone occupée les hommes dans un premier temps et vont les envoyer à la grande caserne à Saint-Denis toute la guerre il y a des militaires anglais enfin des civils anglais je parle bien de civils vont rester à la grande caserne à Saint-Denis comme il n'y a pas assez de place ils ouvrent Trancy aussi Trancy a été ouvert en juillet 40 pas pour les juifs pour les anglais ensuite il va y avoir aussi l'utilisation de Romainville c'est les 300 de rassemblement pour les anglais à cette époque là ce qui va se passer c'est qu'en novembre 1940 ils décident les Allemands décident d'intervenir toutes les femmes anglaises et les hommes de plus de 60 ans puisqu'ils avaient pris les hommes jusqu'à 60 ans ils vont tous les interner dans la zone occupée il va y avoir 6 convois qui vont partir de Paris ils vont tous les rassembler à Paris et ils vont aller à la caserne Vauban à Besançon qu'est-ce qui s'est passé à la caserne Vauban à Besançon ils arrivent en décembre 1940 il fait très froid en plus Besançon c'est pas le port de pêche de Marbonne et donc il fait très froid beaucoup de neige les gens sont des conditions épouvantables et il y a un rapport du comité de la Croix-Rouge suisse qui va être remis à Winston Churchill en disant que c'est abominable donc puisque même il y a des gens qui arrivent de la région parisienne etc. qui n'ont pas l'équipement pour l'armée française qui a des restes de l'armée française encore ils vont leur donner des tenues de militaires pour s'habiller au genre des conditions difficiles très difficiles et donc Winston Churchill va se fâcher il va menacer donc d'envoyer tous les allemands comme en France ils avaient rassemblé tous les allemands dans les centres de les envoyer au fin fond du Canada donc il va menacer en fait Hitler et qu'est-ce qui va se passer et bien pardon la femme de Goebbels et la femme de Himmler vont venir en mars 1940 visiter le camp de la caserne Bourbon à Besançon et ils vont ils vont donner quelques bricoles aux gens et en avril 1940 les allemands réquisitionnent tous les grands hôtels de Vittel je ne sais pas si vous avez déjà vu des images des hôtels de Vittel mais les grands hôtels vont être entourés de barbelés il va y avoir déjà neuf hôtels qui vont être réquisités dans leur premier temps mais comme après ils vont en envoyer d'autres ils vont réquisitionner d'autres hôtels ils vont faire de plusieurs camps en fait dans Vittel et ils vont même faire des passerelles au-dessus pour pouvoir faire passer les gens et donc ça va être un camp allemand et tous les Anglais qui étaient à Besançon vont être envoyés au camp de Vittel comme quoi ça sert des fois et ce qui est particulier parce que les Anglais on a beaucoup de dessins d'Anglais et ce qui est particulier à Besançon c'est qu'il va y avoir plus de 450 femmes donc comment on l'appelle pardon des bretons non non pas des bretons des nonnes des religieuses voilà je cherche le terme excusez-moi des religieuses c'est avec le plus grand couvent de France à Besançon pendant cette période et vous voyez elles sont dans la neige bon c'est juste ici c'est le camp de Vittel une photo on a beaucoup de mal à trouver des photos et donc vous voyez ici il y a les barbelés les gens sont derrière les barbelés et là on voyait entre deux zones vous pouviez passer par au-dessus pour pouvoir aller dans l'autre hôtel alors la particularité de Vittel c'est qu'on n'envoyait pas à un camp de rassemblement on mettait tel hôtel sur les adresses c'est marqué tel hôtel chambre numéro 10 mais c'était quand même des grands hôtels donc il y avait un confort certainement plus intéressant qu'à Vauban donc ce qui s'est passé donc c'est que bon je vais faire assez vite en fait lorsque les allemands envahissent la zone sud donc en novembre 1942 ils vont faire la même politique donc il y a eu trois convois qui sont remontés par ici donc par Vierzon et cinq qui sont remontés par Châlons donc en 43 je ne sais pas si j'avais mis les dates donc c'est en 43 donc je ne sais pas donc en 43 et en 44 début 43 janvier ou février 43 et deux autres ensuite donc en tout il va y avoir 6 000 britanniques plus 2 000 de la zone sud 8 000 qui ont été internés quand même ce qu'il faut remarquer ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que dans le nord de Calais le système est différent puisque c'est le commandement militaire en Belgique donc c'est différent et donc le 23 juillet 40 il y a un convoi qui part sur Liège et après qui vont être envoyés au camp de Tots qui est je crois un peu et ensuite vous avez un deuxième convoi qui va partir le 3 janvier 44 à Louvain mais je ne sais pas s'ils ont été ailleurs je ne vais pas ce qu'il faut savoir en France je ne l'ai pas mis ici sur le dessin mais les Allemands les Américains vont être assemblés à Compiègne dans le même camp que les Français parce que il y a eu deux grands camps de déportation c'est clair c'est aussi bien sûr pour les Juifs et Compiègne pour les non-Juifs et donc les résistants etc les camps de travail tous ceux qu'on a envoyés et les Américains vont être là-haut mais ils vont être un peu à part et par la suite ils vont les envoyer sur la fin à Clermont-sur-Oise les familles américaines sont aussi envoyées à Vittel s'il y avait des femmes et des enfants et les hommes avec donc donc là il y a eu trois des convois mais c'est très difficile sur la vous voyez dans l'eau d'abord il n'y en avait pas beaucoup d'Américains et d'Anglais il y a eu un convoi le 13 janvier moi je n'ai pas identifié de personne convoi du 5 mars il y a un Britannique et un Américain qui sont rassemblés à Carcassonne et puis le convoi du 1er mars il y a zéro personne l'eau n'a pas été concernée vraiment par le sujet les juifs je ne veux pas m'étendre je veux dire c'est très connu par le travail de Serge Larsfeld l'un entre autres donc les raves de la zone occupée la première rave c'est le 14 mai 41 c'est ce qu'on appelle la rave du biais vert 3700 juifs qui sont ramassés en région parisienne pourquoi la rave du biais vert pourquoi on dit ça les gens sont convoqués avec un biais ils sont convoqués au commissariat de police de leur quartier uniquement sur un biais vert vous êtes convoqués au commissariat comme si on vous convoquait vous et on leur dit vous venez avec une personne de confiance un ami ou de la famille c'est ce qui s'est passé et quand ils arrivent au commissariat on leur dit vous qui accompagnez madame ou monsieur vous retournez chez lui et vous prenez ses affaires et une valise et vous le ramenez dans l'après-midi c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre autant de jus d'un seul coup c'est pour ça qu'on appelle la rave du biais vert donc ensuite à Paris le 20 août 41 une deuxième rave donc la rave du biais vert ils sont envoyés à Pithiviers ensuite cette rave là ils sont envoyés à Drancy le 12 décent 41 il y a des notables juifs qui sont ramassés 743 juifs qui sont envoyés à Compiègne donc on ne parle pas encore de déportation on les met dans les corps et ensuite 16 et 17 juillet c'est la fameuse rave du Valdiv donc 13 000 personnes Pithiviers et Drancy et ensuite le reste de la zone occupée en 1942 il y a 4000 juifs qui sont envoyés à Drancy dans cette période là 25 000 juifs sont raflés dans la zone non occupée d'Iclive ça commence en août 1942 il y a 10 500 juifs entre le 23 et le 26 août qui sont envoyés à Drancy et donc 24 janvier 1943 il y a la rave du Vieux-Port 1642 juifs puisqu'il y a la destruction du Vieux-Port si vous connaissez un peu Marseille tout ce qui est à côté de la mairie sur la gauche rasé donc si je me souviens bien non je ne l'ai peut-être pas noté non je ne l'ai pas noté donc il y avait une réflexion d'un allemand donc déportation on arrive à 76 000 juifs dans l'Aude il y a Rennes-les-Bains alors il faut savoir que le préfet avait la possibilité d'assigner à résidence les gens c'est-à-dire non pas de les mettre dans un camp mais de les assigner dans une ville donc vous étiez obligés d'aller dans telle ville habiter etc donc la résidence assignée dans l'Aude ça a été Rennes-les-Bains il y a eu 200 personnes qui ont été assignées à résidence en mars et avril 1942 les déportations Brab c'est un centre de rassemblement il y a 62 Israélites issus du GTE de l'Aude donc les GTE c'est des groupements de travailleurs étrangers qui ont remplacé dans la zone sud les compagnies de travailleurs étrangers ou espagnols parce qu'il y avait deux donc c'est le cinquième convoi de la zone sud du 24 août et Rivesalte devient ensuite le centre de rassemblement donc pour une grande partie de la région donc le 26 août 250 juifs sont arrestés ils sont tous issus des GTE donc des GTE que je vous parlerai après ça arrive un peu avant mais si vous voulez donc à la Grasse Aksat et Carcassonne sur les 252 arrestations il y a 172 qui partent tandis qu'on voit le 3 et 5 septembre de l'Aude sur 43-44 GURSS devient le centre de rassemblement pour l'Aude et il y a 12 arrestations qui sont 12 personnes qui sont envoyées dans l'Aude et Carcassonne centre de rassemblement là on est pu à partir des grands drafs de juillet, août et septembre 42 il y a quand même les représentants des institutions catholiques qui se sont élevés contre ce qui se passait donc Mgr Saliège il y en a eu plein qui ont qui ont fait plein de déclarations etc qui ont été même menacés par la police quand même mais ça ça a changé complètement ça a fait peur un petit peu au gouvernement de Laval-Pétain et du coup on n'assistera plus à des grandes rafles ça a fait trop de bruit trop de choses donc du après c'est pardon ça va être toujours des petits des petites rafles vous voyez 4 arrivées 21 arrivées 8 19 petit paquet partout en France ça a été comme ça après pour les juifs donc déportation de 42 à 44 320 juifs de la région français mais surtout étrangers alors je vais voulu vous raconter j'ai voulu vous raconter l'affaire Finali qui n'est pas dans la région mais qui est caractéristique de ce qui s'est passé sur un certain nombre de personnes de ces allemands de ces autrichiens qui sont arrivés en France qui au départ étaient emprisonnés par l'armée pour les raisons de suspect telles que j'exprimais à fort à force tout à l'heure mais qui par la suite vont être rattrapés par la patrouille entre guillemets parce qu'ils sont juifs évidemment et donc le régime de Vichy va les empêcher de partir et va les finir par les exterminer donc c'est Annie et Fritz Finali je vous ai montré leur parcours je vais essayer de vous l'expliquer sans trop vous compliquer la vie ils viennent d'Autriche en 1938 ils arrivent à Paris ils voulaient partir en Amérique du Sud lui il est médecin elle il est infirmière donc ils essayent d'aller à Cherbourg en avril 39 leur bateau est annulé ils retournent à Paris de Paris ils ont une autorisation pour aller en Isère ils s'installent à la Tronche en Isère on est le 9-1-38 donc avant évidemment tous les événements comme c'est des Allemands et des Autrichiens ils sont convoqués à Lyon lui il se fait prendre à Lyon il aurait dû passer par par Grenoble mais je ne sais pas pourquoi il s'est fait prendre à Lyon on a des textes on a des des écrits donc il est envoyé au point de destination de Chambaran même principe camp de rassemblement Chambaran 17 septembre 39 il est finalement le 10 juillet 40 il est libéré comme un certain nombre d'Allemands et il retourne chez lui à la Tronche entre temps en septembre 1940 il est dans la zone non occupée d'Itlim on reconvoque les Allemands c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure on le reconvoque à l'Oriol cette fois et il s'engage comme prestataire il est en fait médecin il reste médecin pour les prestataires il est envoyé à Saint-Sulpice dans le Tarde le 10 novembre 40 le 27 novembre il est à Albi et le 19 janvier 41 il retourne à la Tronche il est libéré ok mais il reste en France il est bloqué en France et donc ce monsieur alors je ne l'ai pas là il va être voilà le 16 février 44 il est ramassé par les Allemands parce que je rappelle que la zone ici était sous dépendance italienne de novembre 1942 jusqu'à septembre 1943 la chute de Mussolini les armées italiennes repartent en Italie emmènent avec eux un certain nombre de français des français d'étrangers qui veulent les suivre qui s'accèdent et je rappelle que pendant cette période là ça a été un sanctuaire pour les juifs les moi j'ai vu dans les archives départementales des généraux italiens qui ordonnaient au préfet qui avaient fait des rafles dans cette zone là de libérer les les italiens et voire d'encercler les lieux où ils étaient ça a duré une certaine affaire ça a duré une semaine donc les italiens avaient protégé tous les juifs en fait pendant cette période là il n'y a pas eu d'italiens sauf exception mais franchement il n'y en a pas et donc malheureusement il se fait rattraper un petit peu plus tard en février 44 et et là ils se sont envoyés à Drancy et ils vont finir leur vie mais il y a une chose particulière pour ces gens là non seulement je voulais vous montrer ces exemples là mais ils ont des enfants c'est c'est sa femme a accouché pendant la guerre donc quand il était à la tronche alors donc en septembre 1943 les allemands envahissent la zone italienne et se sentant menacés les parents confient leurs enfants à la pouponnière Saint-Vinçon de Pôle de la tronche donc ils ils sentaient déjà les événements et en mettant une de leurs amies dans la confidence celle-ci demande l'aide des religieuses du couvent Notre-Dame de Sion à Grenoble donc ils sont placés comme ils sont très jeunes ils sont placés au couvent Notre-Dame de Sion à Grenoble en raison de leurs jeunes les religieux les confient à une fervente catholique madame Antoinette Brun qui est la directrice de la crèche municipale à Grenoble le 14 février 44 donc je n'ai pas la police allemande arrête les époux finalis et les envoie et commence après la guerre l'affaire finale la femme des enfants essaye de récupérer qui est à immigrer en Nouvelle-Zélande essaye de récupérer les enfants ils sont quelque part ces enfants donc elle recherche ses enfants elle demande au maire de Mélan mais les enfants ont disparu on ne sait pas où une belle soeur vient spécialement d'Autriche à Grenoble et finit par les retrouver Mademoiselle Brun donc la femme qui les gardait refuse de les restituer elle se fait nommer légalement tutrice des enfants elle les fait baptiser le 28 mars 1948 on est en 48 l'affaire est alors portée en justice le 29 janvier 53 5 ans après la justice ordonne que la garde soit confiée à la famille et décide l'arrestation de Mademoiselle Brun pendant cette longue procédure la congrégation Notre-Dame de Sion organise différentes cachettes avec la complicité de couvents et de collèges catholiques dont le dernier est à Bayonne les enfants sont reconnus par le directeur de l'école de Bayonne mais les prêtres les font passer au Pays Basque espagnol Germaine Rivière une catholique qui s'est illustrée dans le chauvetage des juifs est choisi comme intermédiaire le cardinal gerlier de Lyon négocie avec le grand rabbin Caplan le 6 mars 53 un accord est enfin trouvé en juin 53 les enfants retrouvent leur famille et partent en Israël alors nous on les a contactés en Israël pour avoir des images et pour avoir puisqu'on connaissait cette histoire là et Robert dira au moment de s'envoler pour Israël Maman Brun elle nous a sauvé la vie nous a soutenu elle a commis une faute en nous baptisant mais elle a fait c'est le croyer bien mais vous voyez un peu ce qui peut se passer sur des choses qui au départ n'étaient pas pas contre eux en tant que juif donc c'est ce qu'on a appelé l'affaire des enfants volés je voulais vous montrer un exemple très typique de ce qui a pu se passer dans certaines familles donc les communistes donc on passe au sujet suivant je suis désolé d'aller un peu vite mais il y en a beaucoup donc les communistes en fait dans la période de septembre 40 au 27 juillet 41 Rivelles va continuer de fonctionner au 31 décembre 1940 il y a 310 personnes à Rivelles il y en avait moins évidemment au départ ce qui va se passer c'est que les militaires ils ont fait plein plein de petits camps la politique de Vichy c'est de faire des grands camps donc des camps ils voulaient des camps de 2000 personnes en fait ça va être entre 1000 et 2000 et ils vont fermer tous les petits camps systématiquement entre novembre décembre et jusqu'à fin février 41 le temps d'ouvrir les grands camps donc les grands camps qui vont s'ouvrir c'est Saint-Paul-des-Joux et Nexon Saint-Supis était déjà ouvert Fort-Barreau était déjà ouvert Cisteron était ouvert Fernier donc c'est les trois il y avait Saint-Paul-des-Joux et Nexon et je croyais qu'il y en avait un quatrième on ne sait pas et donc ils vont spécialiser les camps c'est à dire que pour la la zone sud puisqu'on ne parle que de la zone sud donc ça va être Saint-Paul-des-Joux et Nexon les reprises de justice et Jean-Savarue Saint-Supis à pointe les communistes Fort-Barreau on disait les marchés noirs puis après ça va être les reprises de justice et souteneurs Cisteron dans les balsades c'est les marchés noirs Vernet d'Ariège toujours les dangereux et Riocro en Lozère c'était pour les femmes et Riocro va être fermé et ça va devenir dans le temps donc voilà ce qui s'est passé très rapidement dans la zone sud qu'on ne peut pas aujourd'hui détailler beaucoup plus donc les nomades ah eh oui donc il faut bien comprendre que déjà le 6 avril 40 donc on est avant on est pendant la guerre mais je dirais il n'y a pas encore encore il ne se passe pas grand chose pendant cette période là les militaires demandent à ce qu'on assigne à résidence tous les tous les nomades pourquoi parce que c'est des gens qui circulent et l'armée ils ne veulent pas qu'il y ait d'informations qui circulent qu'on donne donc du coup on va obliger ces gens là à être en résidence assignée dans des villes ou villages évidemment les maires vont pas être d'accord pour recevoir les nomades vous savez bien la réputation qu'ils ont ou qu'ils avaient donc du coup il y a 4 villes qui ont été donc il va y avoir 120 nomades dans ces 4 villes c'est ce qui s'est passé je dirais dans la période militaire à partir du régime de Pétain donc les nomades dans la zone nord sont internés dans un certain nombre de camps mais dans la zone sud en fait il n'y a pas vraiment d'internement même si je l'ai marqué sur la carte en fait ce qui s'est passé c'est que les allemands quand ils arrivent en Alsace-Lorraine ils évacuent tous les civils qui ne veulent pas donc les communistes les nomades les juifs tous ceux ceux qui sont dans les prisons enfin etc donc les nomades d'Alsace-Lorraine à Lyon par exemple aux archives j'avais été très designé de voir des trains complets de réfugiés qui arrivaient qui arrivaient d'Alsace-Lorraine et en fait ces nomades puisque c'est des nomades qui sont expulsés d'Alsace-Lorraine vont être envoyés quand même dans un certain nombre de villes et dans des camps et ils n'ont pas le droit de sortir alors bien sûr que Vichy n'a pas mais ils ont accepté qu'ils étaient qualifiés de nomades dangereux hop on les met dans les camps donc ce qui va se passer dans les camps c'est qu'il va y avoir un transfert systématiquement des camps en fait les gens vont alors là si on prend transfert c'est en 1940 en jaune donc on voit que c'est l'essentiel quand même en 40 ensuite il y a quelques transferts en 41 ici en creux c'est aussi des nomades qui venaient de l'Alsace-Lorraine on les a identifiés donc ils sont envoyés en 41 et en 42 sur Agde mais en fait au départ ils sont envoyés sur Arjolès le Barcares Riveaux-Artes beaucoup Riveaux-Artes et par la suite une partie vont être envoyées pour Salier et certains vont arriver directement à Agde donc ce qu'il faut savoir aussi sur les nomades c'est que je vais reprendre mes notes pour ne pas vous dire des bêtises c'est qu'il y a eu très peu de nomades qui ont été envoyés en déportation il y a eu les nomades qui étaient qui faisaient partie en fait du Nord-Pas-de-Calais qui dépendait du commandement militaire en Belgique qui vont être envoyés le 15 janvier 1944 à Malines en Belgique c'est ce qu'on appelle le convoi Z il va y avoir 157 nomades qui vont être envoyés effectivement en déportation à partir du Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique en ce qui concerne le reste de la France il y a juste à Poitiers au camp de Poitiers qu'il y a 89 nomades qui vont être envoyés en janvier et juin 1943 dans des camps de travail les camps de travail c'est Saxe-Ramuzanne par exemple donc c'est des camps où les gens finissaient malheureusement les conditions étaient telles qu'ils mourraient à la fin mais on n'est pas sûr que ce soit qu'ils n'aient pas été volontaires c'est tout donc il y a très peu de nomades qui ont été envoyés en fait en déportation c'est essentiellement à partir du commandement militaire en Belgique en fait la dernière catégorie que je voulais vous parler c'est les groupes de travailleurs étrangers donc c'est évidemment dans la zone sud toujours donc le service central était à Vichy et les compagnies de travailleurs les GTE fonctionnaient comme les régions militaires donc il y avait 6 groupements de GTE des groupements qui reprenaient comme les régions militaires les régions militaires du sud bien sûr donc c'est l'année du 24 juillet 40 les militaires ont toujours voulu faire redescendre tous les gens qu'ils considéraient comme étant leur responsabilité dont les compagnies de travailleurs espagnols et on voit qu'ils les font redescendre toujours sur évidemment toute la région d'ici et sur la région de Toulouse donc et en juillet 40 en juillet 40 les compagnies de travailleurs étrangers deviennent des groupes de travailleurs étrangers des GTE c'est la loi du 27 septembre qui va légaliser tout ça les étrangers réfugiés en surnombre dans l'économie française et sans ressources âgés de 18 à 55 ans sont réquisitionnés pour le travail dans les GTE tous les étrangers qui n'ont pas de ressources étaient envoyés dans les GTE il y a eu des GTE juifs spécifiques pour les juifs bon je ne vais pas rentrer dans le détail il y a eu 298 GTE dans la zone non occupée il n'y en avait pas dans la zone occupée qu'on soit bien clair et dans les colonies ça représente entre 75 et 80 000 travailleurs effectifs moyens parce que quand je dis 75 000 c'est sur l'ensemble de la période il y en a qui ont fait moins de temps donc l'effectif moyen était de 41 000 en novembre 41 en zone non occupée sur le département de l'Aude vous voyez vous avez 11 GTE ça représentait 2750 travailleurs alors ce qu'il faut savoir dans la numérotation c'est que vous pouvez repérer dans la numérotation les anciennes compagnies de travailleurs espagnols donc ici tous les numéros en dessous de 400 ce sont des anciennes compagnies de travailleurs espagnols au dessus de 300 c'est des prestataires donc des allemands en dessous de 300 226 262 145 145 192 144 37 ce ne sont à la base que des espagnols par la suite il va y avoir un mélange mais en tout cas au départ ce ne sont que des espagnols donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup plus je dirais de GTE que de CTE dans la région dans le département de l'eau ok et donc ils dépendent du groupement numéro 3 qui est à Montpellier la région militaire qui dépend donc d'un chef de groupement le chef de groupement qui est là d'ailleurs j'ai plus son nom mais voilà donc là j'ai retrouvé une seule c'est très rare de trouver de la correspondance dans votre département je ne sais pas pourquoi il y a retrouvé une seule monsieur Stenlieb donc c'est un allemand 318 le numéro du groupe c'est un allemand ou un autrichien ou un ressortisseur allemand groupe de TE à Saint-Pierre-des-Champs donc ça devait être Saint-Pierre-des-Champs c'est Versaldeau par là la grâce excusez-moi 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 et qui écrivait une autre personne à Lisbonne donc les événements maintenant je vais passer à la libération donc je vais essayer d'aller vite donc la libération qu'est-ce qui s'est passé à la libération ce qu'il faut savoir c'est que la France a été libérée tout de suite les maquisards et les défis ont épisonné des personnes dans les locaux qu'ils pouvaient trouver donc ça a été un peu n'importe où évidemment ils ont rempli les prisons et les préfets qui sont nommés c'est souvent des nouveaux préfets donc ils ont mis un peu de temps à se mettre en place donc il va se passer une période selon les départements entre un mois et deux mois où il va se passer pas mal de choses en particulier des exécutions etc mais les camps Limoux Narbonne Carcassonne vont être rassemblés au camp de Cassinon-Marie le CSS c'est un centre de séjour surveillé c'est la dénommation dépend du préfet donc ces camps-là ont été ouverts par différentes personnes autres que le préfet il va reprendre la main dessus et au bout de deux mois il va les envoyer à Cassinon-Marie Cassinon-Marie est le centre départemental et à un moment donné Cassinon-Marie est fermé et on va les envoyer au CSS régional qui va être Ivozalt ici 20 février 45 donc c'est le principe ce qu'il faut savoir sur le deuxième principe peut-être c'est que très alors on utilise la même loi de 18-19-39 pour les interminaires c'est la même chose la même loi a servi dans les trois régimes par contre les gens qui vont être internés comme collabo etc ont le droit des avocats déjà il n'y a pas de détendre deuxièmement les préfets ont interdiction d'intervenir les gens à partir de août 45 et on demande à ce que tous les camps soient fermés au 31 décembre 45 quelques camps vont rester encore ouverts parce qu'il y a des choses qui vont se passer mais essentiellement 31 décembre 45 on ferme pratiquement tous les camps sauf dans certaines régions en particulier en Alsace Lorraine puisque la guerre va se continuer en Alsace jusqu'au début 45 l'armistice c'est mai 45 mais en Alsace en particulier en Lorraine et deuxièmement on va renvoyer sur les zones de l'ouest de la France tous les Alsaciens ou tous les Allemands on ne sait pas s'ils sont Alsaciens ou Allemands pour les retirer de la zone de guerre et pour faire le tri pour etc donc c'est ce qui s'est passé dans les camps à la ma petite conclusion je vais essayer de la retrouver non il n'y en a pas pour longtemps c'est pas bien ah c'est là ce que je voulais dire simplement c'est que le nombre de civils internés est quand même un vrai semblable puisqu'on parle de 650 000 personnes internées qu'on a hier civils c'est civil on ne parle pas des prisonniers de guerre et autres on a identifié 2350 camps 2350 camps 76 000 juifs ont été déportés de France essentiellement par Drancy Drancy c'est la porte pour les juifs et 62 000 qu'on appelle non-ratio parce que c'est ceux qu'on identifie bien ou moins bien les communistes les maquisards etc qui vont être envoyés sur les camps de travail mais 62 000 vont être quand même déportés pour 76 000 juifs essentiellement conquérés essentiellement il y a eu d'autres départs quand même ces chiffres impressionnants ne reflètent pas les souffrances liées aux conditions d'accueil des camps et comme l'écrit le Dr Veil dans son livre Contribution à l'histoire des camps dans l'anti-France on les laissait dépérir par indifférence par manque de considération et de dignité de l'homme voilà ce qu'il écrit alors j'étais heureux de vous faire partager les informations acquises lors de nos recherches pour nous ça représente 8 années de travail nous avons visité les 90 archives départementales de l'époque dont l'Aune et toutes les archives nationales une dizaine d'archives nationales donc les archives nationales à Pierre-Fitte les archives du service historique à la Vincennes les archives de l'Outre-mer les archives du ministère des affaires étrangères à Nantes etc etc et six autres nous avons réalisé plus de 200 000 photos de documents et parce que nous souhaitions en fait mettre les bonnes appellations sur les camps selon les périodes et pour cela la seule solution c'était de revenir aux sources pour nous ça a été au départ impossible on ne savait pas qui disait la vérité malheureusement les gens n'écrivaient pas leurs sources donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail là pendant huit ans donc mon souhait c'est que cette connaissance doit profiter à tous et en particulier aux jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre moi je ne l'ai pas connue mais enfin là j'en ai profité je crois afin que la phrase d'Elie Vizel prix Nobel de la paix ne se réalise pas le gourou tue toujours deux fois la seconde fois par l'oubli donc c'est le cas avec le paquebot Saint Louis juste une dernière petite histoire paquebot Saint Louis c'est en fait parti de en bourse le 13 mai 39 avec un peu moins de 1000 juifs voulant émigrer aux Etats-Unis et au Canada via Cuba ce paquebot ils seront après des mois d'attente devant les côtes américaines refusés par Cuba refusés par les Etats-Unis refusés par le Canada juste alors et ils vont revenir en France les 1000 ont été repartis entre la Grande-Bretagne 268 la France 224 la Belgique 214 et la Hollande 181 sur le parcours de retour les organisations juives ont essayé de négocier au maximum pour pas qu'ils rentrent en bout le chef du paquebot avait ordre de rentrer en bout et donc ils ont atterri entre guillemets en verse ils ont été répartis entre les différents seuls comme comme monsieur Filani ces gens là qui étaient allemands et bien on va les interner en 1739 on va les interner en 1940 etc etc et le résultat de l'opération c'est qu'il y en a 254 de France de Belgique et de Hollande qui vont se retrouver à Haute-Uiste évidemment qu'en extermination donc et il y a quand même comme quoi l'oubli n'est pas si toujours aussi présent il y a Justin Trudeau Premier ministre du Canada le 8 novembre 2018 80 ans après présente ses excuses et il dit bien que des décennies se soient écoulées depuis que nous avons tourné le dos aux réfugiés juifs le temps n'a aucunement absout le Canada de sa culbabilité ou allégé le poids de sa honte précise monsieur Trudeau et il poursuit aujourd'hui je me lève dans cette chambre pour présenter mes excuses qui se sont trop longtemps fait attendre aux réfugiés juifs que le Canada a refusé parmi ces milliers d'hommes femmes et enfants 254 seront exterminés en 42 à Auschwitz après ses périples aux Amériques et leur retour en Europe donc voilà ce que je voulais vous dire donc juste une chose donc on a sorti trois tomes au départ on ne sortit qu'un mais on avait tellement d'informations sur ces périodes qu'on a voulu recenser tous les camps les expliquer un par un dans chaque département français et aussi toutes ces explications au niveau national ce qui nous a permis de répertorier le double de camps que ce qui était connu jusqu'à maintenant en ce qui concerne les allemands de répertorier toutes les compagnies de travailleurs espagnols de A à Z de répertorier tous les GTE de faire une carte sur les femmes allemandes qui avaient été internées en France où personne n'avait écrit dessus sur les italiens aussi enfin bref et sur les français donc voilà et on en a amené quelques-uns et c'est Serge Karsfeld qui m'a signé la préface et j'ai été encore le voir en juin parce que le deuxième tome est sorti en septembre et pour qu'il me change sa préface il m'a dit non non je ne veux pas la changer je n'ai pas le temps il m'a dit gentiment il m'a dit mais vous pouvez le faire je dis non non je ne permettrai pas et la deuxième chose il m'a dit M. Marchaud vous avez fait un peu comme référence c'était la meilleure chose qu'il pouvait me dire voilà merci 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 merci